Cha-pla-pla, cha-pla-pla, cha-pla-pla 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 Je suis Suzy. Je travaille pour Céno, l'agenda des sorties et des spectacles dans le Maine-et-Loire. Alors le Céno, c'est un peu un concours de circonstances. C'est lié à un projet universitaire qu'on avait avec mon associé actuel, Erwan. Et on a rencontré le troisième larron qui s'appelle Yacine. Et on a décidé ensemble de monter Céno en 2005. Plus concrètement, effectivement, je suis responsable éditoriale au Céno. Donc je m'occupe à la fois de la rédaction et puis de l'agenda. Donc il y a une partie communication, évidemment, avec tous les chargés de diffusion, de communication, les programmateurs, etc. sur leur spectacle. Et puis une partie plus journalistique où j'échange, je rencontre des personnes, des artistes du tissu local en juin. On discute, on se rencontre. Et puis j'ai une partie du coup écriture. Entre autres, puisque j'ai aussi des casquettes de gestion. Je suis un petit peu caméléon sur mon poste. Cha-pla-pla. Oui, c'est plutôt un pari, mais c'était le bon moment pour le faire aussi. Je pense que c'est toujours un bon pari de se lancer à ce moment-là, puisque toutes les écoutilles sont ouvertes et on peut se permettre finalement de se lancer dans un projet quel qu'il soit. On voit bien qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui font par exemple des voyages pendant un an à la sortie des études, etc. C'est sûrement le bon moment pour après bifurquer vers autre chose si on se plante. Évidemment, si. C'est pour voir surtout des spectacles et puis me la coller douce. Tout de suite, non, il a fallu 2-3 ans avant qu'on soit bien connus. La première année a été spécialement compliquée, puisque c'est le moment où on essaye de faire nos preuves, d'être présent un petit peu partout, de montrer qu'on existe. Donc évidemment, ça a été un petit peu compliqué ce passage-là. La première, deuxième année, puis je dirais que la troisième année, ça s'est vraiment ouvert. On a vu qu'on était toujours là. On nous a fait confiance. On a eu des partenaires qui nous ont suivi un petit peu partout. J'ai souri. Ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un à une table de café. Et je m'en souviens encore avoir Ceno et puis le parcourir avec passion, on va dire. J'étais assez fière de ça. Dans le bon ou dans le mauvais sens, ça pourrait être Catherine Ringer pour une interview où ça a été assez compliqué de la voir. Je l'ai beaucoup attendue. Finalement, quand je me suis retrouvée face à face, c'était plus un moment où elle avait envie de se reposer et de fumer des joints. Donc ça a été une interview spécialement compliquée. mais j'en garde un souvenir assez marrant. On vient un peu difficilement en ce moment. On fait un peu des montagnes russes. Mais par contre, nous, ça nous permet aussi de réfléchir à d'autres projets. Et là, on est sur une nouvelle version de site internet qui s'appelle Ceno.io. Donc on va le lancer. On espère quand la pandémie sera un peu plus loin derrière nous et que l'événementiel sera vraiment au cœur de l'action. On va dire ça comme ça. Donc ça nous a permis aussi de nous poser sur nos objectifs à venir et ce qu'on avait envie de développer comme application. et la solution Ceno.io va permettre des recherches beaucoup plus poussées. On est très contents de cette avancée-là.